Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 8 mars 2022, 11h33, 23h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, ça va vraiment mal, vous l'avez vu, vous le voyez à tous les jours, ce conflit-là est en train de complètement tout remettre en question, c'est l'effondrement, on est en train d'assister à l'effondrement total, probablement du système qu'on connaît, système financier, système économique, le système dans le pays dans lequel vous vivez, et ça va être un effondrement rapide et global du système mondial, tout ça pour des raisons obscures que beaucoup de monde ne comprenne pas vraiment, mais ce que vous voulez, c'est comme ça, mais préparez-vous à des choses extraordinairement fatales qui vont se produire. Et une de ces choses-là, on le voit, on est dans un monde maintenant complètement hors normes, il n'y a plus de normes, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus d'ordre mondial, je vous l'avais dit depuis des semaines et des mois même, même quelques années, il n'y a plus vraiment d'ordre mondial, mais surtout depuis des mois, je vous dis, il n'y a plus d'ordre mondial, il y a un trou, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas. Et là, on le voit de plus en plus ce qui pourrait se produire. On parle peut-être, et imaginez-vous, je vais juste faire le tour de quelques petites nouvelles avant de vous parler de ce que je voulais vous parler précisément. La Russie met en garde contre un effondrement mondial et des changements massifs en cours dans le monde, je pense qu'on peut le voir, qu'on peut le comprendre, facilement, tout est en train de s'effondrer. Toute la chaîne, l'approvisionnement, tout ce que, parce que la Russie c'est quand même important, et même, on apprend probablement dans les heures qui viennent que la Russie va couper le gaz à l'Europe, parce que les États-Unis sont allés de l'avant, je pense qu'ils sont allés de l'avant, ça devait être annoncé ce matin, que le gouvernement américain va stopper ses achats de pétrole russe, on achetait jusqu'à 6 à 700 000 barils de pétrole par jour. Et l'Angleterre va suivre le pas aussi, on apprend ça de Yahoo Finance, l'autre c'était CNBC. Le Royaume-Uni va interdire les importations de pétrole russe dans le dernier mouvement des sanctions, on s'attend. Et la Russie met en garde contre le CNBC, nous apprend que la Russie met en garde contre le pétrole à 300 $, et menace de couper le gaz européen si l'Occident interdit les importations, et là c'est ce qu'on vient de faire et on apprend, parce que Joe Biden devait annoncer ce matin vers 10h45 qu'on interdirait. Biden prononcera ses remarques depuis la Maison-Blanche à 10h45 aujourd'hui. Les États-Unis devraient annoncer aujourd'hui qu'ils interdiront les importations de pétrole russe. Donc ce qui fait dire à Poutine et les Russes, bien c'est ça, ok, vous voulez ça, bien... La Russie a menacé de fermer un important gazoduc vers l'Allemagne et mise en garde contre un prix du pétrole de 300 $ si l'Occident allait de l'avant, avec une interdiction des importations de l'énergie. Wow! Hallucinant, chers amis, tout ce qui se passe en ce moment. Le navire espion russe Yantar, connu pour espionner les câbles Internet, sous-marin quitte sa base. Ça a été annoncé hier, ça. Après avoir signalé la déconnexion complète de la Russie, hein, je vous avais annoncé ça via Strange Sun. Pour le 11 mars, il y a des signes que le navire russe espion Yantar, connu pour espionner les câbles Internet sous-marin, a quitté sa base dans l'Antarctique russe. Yantar, le navire de mission spéciale réputé, a été impliqué dans l'espionnage des câbles Internet sous-marin, a quitté sa base. Le navire controversé a quitté au Lenya Guba, près de la péninsule de Kola, dans le nord-Arctique de la Russie. L'analyse des images satellites Sentinel-2, d'aujourd'hui, montre que sa jetée habituelle est vide. Un navire qui lui correspond est également visible dans les images en mer. Dans les sources russes, le Yantar est décrit comme un navire à usage spécial, ou un navire océanographique. En Occident, cependant, il est considéré comme un navire espion. Son point fort est de surveiller les câbles sous-marins, éventuellement, de les exploiter, de les épouiller ou de les saboter. Donc, chers amis, je ne sais pas ce qui va arriver, mais wow! Imaginez-vous que peut-être, dans tout cet univers-là, on apprend aussi que Maria Baranova, qui était la rédactrice en chef de RTV, RT TV, si vous voulez, Russian Today, un média d'État, Maria Baranova, démissionnée de son poste de rédactrice la semaine dernière, après avoir condamné l'invasion d'Ukraine. Donc, elle, c'était la rédactrice en chef, imaginez-vous. Et elle nous dit, « Je crains que nous soyons au bord d'une guerre nucléaire après avoir quitté les médias d'État russe à propos de l'Ukraine, et ça m'amène à vous parler de ça. » L'attaque par impulsion électromagnétique, une fameuse EMP, en anglais, qui pourrait être provoquée par le soleil, mais qui pourrait être provoquée aussi, et j'en ai déjà parlé souvent, par une intervention humaine avec des bombes atomiques qu'on larguerait dans la haute atmosphère. Et ça pourrait provoquer, probablement, la fin du monde qu'on connaît, le monde technologique. Une attaque par impulsion électromagnétique, la Russie est-elle sur le point de bombarder l'espace pour lancer des attaques IEM, massives, afin de détruire les États-Unis et leurs alliés occidentaux? On sait que la Russie, probablement, pense que, et peut-être avec raison, que les États-Unis sont derrière cette provocation de vouloir amener absolument l'Ukraine dans l'OTAN. Comme déjà annoncé dans les messages précédents, la Russie se prépare à se déconnecter de l'Internet le 11 mars. De plus, le fameux World Economic Forum, le Forum économique mondial, a supprimé de sa page le fameux Cyber Polygon dont je vous parlais aussi. Puis, il y a là le navire russe dont on vient de voir, le Yantar, qui a quitté l'Antarctique et qui est connu pour détruire des câbles Internet. Il est désormais disparu des radars. Tout ça est assez troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si sa fin de partie du conflit ukrain-russier était l'effondrement de l'Occident, et si l'Ukraine n'était qu'un appât pour l'Occident, l'OTAN soit entraînée dans la guerre et que Poutine ait ensuite la possibilité d'utiliser des armes nucléaires, non pas comme nous l'avons vu auparavant, mais en tant que PME. Il n'aurait besoin que de quelques centaines d'ogives nucléaires explosives dans l'atmosphère pour détruire le réseau électrique en Europe et en Amérique, et la civilisation telle que nous la connaissons changerait instantanément. Un rapport de l'armée américaine est clair. La Russie et la Chine sont toutes deux capables d'attaquer IEM. Les États-Unis et les alliés de l'OTAN subissent régulièrement depuis la Russie des cyberattaques majeures pénétrant des agences gouvernementales et des infrastructures critiques pour l'énergie électrique, les télécommunications, les transports et d'autres secteurs vitaux pour la civilisation électronique. Ces événements pratiquent une nouvelle façon de faire la guerre, y compris les attaques IEM qui pourraient obscurcir l'Amérique du Nord et l'Europe de l'OTAN et gagner la Troisième Guerre mondiale à la vitesse de la lumière. Toute arme nucléaire qui explose dans l'espace extra-atmosphérique à 30 km ou plus générera une impulsion électromagnétique à haute altitude, endommageant toutes sortes d'appareils électroniques, bloquant les réseaux électriques et effondrant d'autres infrastructures essentielles au maintien de la vie. Aucune explosion thermique, retombée ou autre effet de ce fameux H-E-M-P n'est ressentie dans l'atmosphère et au sol. La doctrine militaire russe, parce que la fameuse attaque électronique classe l'attaque nucléaire comme une dimension de la guerre de l'information, de la guerre électronique et de la cyber-guerre, qui sont des modes de guerre opérant dans le spectre électromagnétique. La Russie possède des armes Super E-M-P spécialisées pour des attaques de ce genre, H-E-M-P, qui génèrent potentiellement 100 000 V-mètres ou plus, dépassant largement la norme de durcissement militaire américaine de 50 000 V-mètres. À la suite de ces essais nucléaires, sur le H-E-M-P, l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie, en sait probablement beaucoup plus sur les effets de ces H-E-M-P que les États-Unis. Chers amis, wow! Donc, en d'autres termes, pourquoi utiliser des bombes nucléaires qui laissent derrière elles des niveaux dangereux de radioactivité, alors que la Russie et d'autres pays ont déjà développé des armes nucléaires qui ne sont pas conçues pour causer des dommages physiques? Au lieu de cela, ces bombes sont conçues pour exploser eau dans le ciel, où elles génèrent une puissante impulsion électromagnétique qui peut désactiver les centrales électriques et les appareils électroniques sur plusieurs centaines de kilomètres. Wow! Chers amis, moi je vous l'avais dit, préparez-vous, c'est juste une question de temps avant qu'on se retrouve à l'âge de pierre. Ça va aller vite, peut-être plus vite que je le pensais. Ça sent vraiment mauvais. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada